La 7e Assemblée Générale de la Séva a débuté par le culte au Temple vaudois de Torre Pellice. Avant le culte, les délégués ont percoré via béquite en chantant un cortège jusqu'au Temple. Le culte s'est ouvert par la salutation du pastor Eugénio Bernardini, modérateur de la Tavola Valdese et du maire de Torre Pellice, Claudio Bertalot. Eugénio Bernardini a souligné l'importance de la Séva pour l'Europe. Nous nous confrontons à une époque caractérisée par une explosion d'égoïsme nationaliste, aussi dans le vieux continent. Dans ce sens, le travail de la Séva représente un modèle positif de participation et de partage, quelque chose de précieux, que pour Bernardini doit être renforcé et nourri. Les salutations du maire de Torre Pellice ont suivi celles du modérateur Bernardini. Nous croyons, a-t-il affirmé, que l'engagement des habitants et dont des croyants est l'allemand principal pour maintenir une communauté vivante. Les lectures bibliques du culte ont été prises dans le livre de Juge, au chapitre 6, les versets de 11 à 16, la vocation de Gédéon, et de la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets de 7 à 10, la force de Dieu dans la faiblesse humaine. L'Assemblée, qui poursuivra ses travaux à Torre Pellice jusqu'au 24 octobre prochain, a justement comme dévise un des versets du livre de Juge, « Va avec la force que tu as », Juge 6, verset 14. Il s'agit d'un événement international qui a conduit dans ce petit village des vallées vaudoises environ 90 participants provenient de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique du Sud et de Céanier. C'est pour cette raison que plusieurs parties du culte ont été célébrées en trois langues, italien, français et anglais. Le pastor de Torre Pellice, Claudio Pasquet, a tenu la prédication du culte et, ensuite, le président et le secrétaire général de la CEVA, Taranui Marea et Célestin Kiki, ont adressé leurs salutations. Taranui Marea, président sortant de la CEVA, a remercié pour l'accueil organisé par le comité italien à Torre Pellice. Pour nous, il a insisté, c'est une grande joie. Marea a rappelé que l'Assemblée se déroule à Torre Pellice, un important lieu de protestantisme italien, un symbole qui invite à entrer au cœur des réflexions utiles pour l'Assemblée générale. Célestin Kiki a rappelé que la CEVA est une union de 37 églises de 24 pays et de 4 continents. La présidence de la CEVA a ensuite offert à l'église vaudoise, qui accueille l'Assemblée, une affiche en étoffe avec le logo de la 7e Assemblée générale de la CEVA, fait à main par un artisan. Sous-titrage Société Radio-Canada